Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo de la série Fallout 4 Ultimate Mode d'édition 2016. Nous avons déjà vu l'introduction, l'activation des modes, leurs prérequis, le script extender, les inis, l'interface, les modèles et textures de base, il est maintenant l'heure de blanchir les champignons, d'améliorer les compagnons et les NPC. Je tiens à préciser que si je ne préconise pas des modes comme Better Settlers, c'est qu'ils sont faits avec FO4Edit et non avec le Crash'n Kit. Si vous voulez les utiliser, pensez bien à prendre les patches de compatibilité, bien sûr je ne garantis rien quant au fonctionnement. Si vous ne savez pas ce que FO4Edit, c'est ce qui était utilisé avant que le Crash'n Kit sorte, c'est un espèce d'outil bricolé. Il nous a bien rendu service mais la compatibilité est expérimentale. Avant toute chose, nous allons créer un profil dans Nexus Mode Manager, comme ceci, New Profile, Sys, NPC et Comp. Et passons tout de suite au premier mode que je vous propose. Il s'agit de Preston Carver Overhaul ou PGO de X-Griffin H34RTX. Voilà un petit nom qui ne doit pas être pratique à porter. Comme son nom l'indique, il s'agira donc d'améliorer l'apparence de Preston Garvey. Pas de secret, onglet File, Download Live Manager et lien dans la description de la vidéo. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Prendre la version recommandée, et pas la version originale. Passons ensuite à Piper. Il s'agit simplement de modifier le manteau de Piper. Le diable est dans les détails. Même chose. Ne vous inquiétez pas pour son apparence, nous allons voir ça. Viens dans la description, onglet File, Download Live Manager. Maintenant, pour ces deux modes, activer Preston Garvey et activer Piper Scout. Voilà qui est fait. mode suivant. Il s'agira de l'apparence de Kate. Donc voilà de la transformer comme ceci. Toujours même punition, il y en a dans la description de la vidéo. Onglet File, Download Live Manager, puis activation. Maintenant, passons à Nick Valentine, mon personnage préféré. Il s'agira de retexturer le personnage comme il se doit. Même punition. Ce mode est fait par 83 Willow. Download Live Manager, donc il y en a dans la description, etc. Et activation. Passons ensuite à Gasly Ghoul Eyes Texture. Il s'agira de faire que Hancock soit un petit peu plus sexy, bien qu'il reste une goule. Le roi des zombies, Download Live Manager. Sélectionnez-le. Activez-le. Ici, vous aurez plusieurs choix. Donc avec barbe, sans barbe, colonial. Donc la peau un petit peu plus chaude, un petit peu plus rouge, rubis. Et enfin, le manteau. Donc moi, je vais prendre le manteau. Je vais prendre la version avec les favoris. Parce que j'aime bien les favoris. Je trouve que c'est classe. Enfin pour lui, hein. Quoique, ça se trouve, j'en ai. Allez savoir. Et je vais prendre la version warm. Voilà. Un petit peu plus chaude. Fini. Mode suivant. A Nice Oak Tree Diverse Children par Nice Oak Tree. Je trouve ça toujours bizarre, les gens qui mettent leur nom sur le nom du bando. Enfin bref. Ici, il s'agira d'ajouter de la diversité pour tout ce qui est enfant, hein. Donc, onglet file, toujours. Download Live Manager sur le premier. Et si vous n'avez pas farabore, Download Live Manager sur le farabore. Sinon, vous risquez des crashs. Ensuite, si vous voulez rendre les enfants tuables, hein. Si vous êtes un sadique, vous pouvez. Et si vous voulez avoir une apparence un petit peu plus jeune, vous pouvez aussi pour les enfants. Dans tous les cas de base, Download Live Manager sur Diverse Children. Si vous n'avez pas farabore, pensez bien à l'optionnel. Nous allons maintenant activer le mode. Ici. Et voici, nous pouvons passer au mode suivant. Il s'agira maintenant de s'occuper des vêtements des enfants, tout simplement, et de leurs accessoires. Donc, il s'agit de Child Outfit Vanilla Stand Alone par Artful Dodger. Download Live Manager, hein. Sur la même file. Ici, il n'y a pas de subtilité. Passons maintenant à un mode qui va faire que les settlers et les ennemis sont un peu plus divers. Un mode de recluse. Ici, prendre la version, donc onglet file, il y en a dans la description, classique. Prendre l'optionnel farabore, si vous savez farabore. Et plus bas, vous avez des patchs de compatibilité si vous utilisez d'autres modes que ceux que je préconise. Dans tous les cas, de NodeWood Manager sur les éléments qui vous intéressent. Le base et le farabore. Pour ma part, en tout cas. Activez d'abord le main file. Puis le farabore. Et nous en avons terminé pour ce mode. Maintenant, passons à un mode qui va modifier l'apparence des visages femelles et des textures de corps. Nous n'allons pas prendre l'option des textures de corps. Il y en a dans la description pour Valkyre Femelle Face & Body Texture. Par Fuse00. Download Live Manager sur Face Texture. Surtout, ne prenez pas le premier. Nous avons CBBE. Si vous désirez avoir les dessous, les sous-vêtements Vanilla au lieu des bikinis qui sont dans ce mode, vous pouvez prendre l'optionnel. Moi, ça ne me dérange pas. Une fois que vous avez fait Download Live Manager sur cet élément, ça consiste bien. Nous allons l'activer. Ici, nous allons faire Yes to Mode et pas Yes to All. Car il s'agira d'en placer une petite texture d'un mode que nous avons installé tout à l'heure. Passons à Orphan of the Commonwealth, More Children, par Gift 2. Il s'agira d'ajouter plus d'enfants en fait. Tout le Commonwealth pour ajouter un petit peu plus de vie, un petit peu plus d'orphelins. Faites Download Live Manager sur la version 5.02. Toujours bien dans la description. Et nous allons l'activer dans un instant. Après avoir vu le prochain mode. Rick, Actors, NPC & Companions Overall. Il s'agira ici d'améliorer l'apparence de certains NPCs et compagnons. Tout un tas d'acteurs qui sont faits à la mimine. Ici, faites Download with Manager sur le principal. Vous avez ici les versions optionnelles qui sont des versions déjà comprises dans la version principale qui est fournie avec Infomod, donc avec un installeur. Donc vous n'en occupez pas. Faites Download with Manager. Ensuite, passons à Nexus Mode Manager. Nous pouvons activer Orphan of the Commonwealth. Et Grit Actors. Ici, sélectionnez Let me choose individually. Donc laissez-moi choisir individuellement. Et il en va de même pour Other NPC. Next. Donc je sélectionne Kate. Pour Curie, je vais prendre la version A. Crite Actors. Pour Dance, je vais prendre la version B. Donc ici, toujours original AB. Pour Deacon, vous avez la version Crite Actors. Sinon, vous pouvez sélectionner aucun changement, toujours. Pour Macrédit, c'est la version A. Enfin, lui donne un petit peu plus de personnalité. Pour Piper, aucun changement. Pour Preston, je vais prendre la version Lore Friendly. Pour Six, je vais sélectionner la version B. Suivant. Sélectionnez la version A pour tout, en fait. Sauf pour Sarah, je vous invite à sélectionner la version B et Ricky Dalton aussi. Sturge, version A. Et Tinkerton, version A. Voici, ici, iRise version A aussi. Je vérifie que nous n'avons rien oublié. Et voici, finish. Et il ne nous restera plus qu'à exécuter Loot. Donc normalement, vous pouvez le faire à partir de Nexus Mod Manager. Ici, nous trions les plugins. Apply. Voici, si j'ai un petit message d'erreur. Mais il me faut attendre au moment où j'enregistre cette vidéo. La nouvelle version de F4SE. Durant la prochaine vidéo, nous attaquons un gros morceau. A améliorer l'environnement en 22 modes. Ensuite, nous parlerons des objets, des créatures, du gameplay. Nous appliquerons un certain nombre de correctifs de gameplay. De l'ambiance de l'audio. De l'immersion des modes hardcore. Des nouvelles aventures et du nouveau run. Nous remettrons du FR dans le jeu qui, à ce moment-là, en aura bien besoin. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas non plus qu'un petit pouce levé, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager surtout dans les réseaux sociaux. A me suivre sur Facebook et Twitter si le fait d'avoir des vidéos en avant-première et des petits blagounettes. Et un suivi sur le travail de la chaîne vous intéresse. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Quelque soit le sujet. Que ce soit Fallout 4, les modes, Windows, etc. Et à vous souhaiter un très très bon jeu. A ciao. Sous-titrage ST' 501